Les intégrismes et les radicalismes religieux et philosophiques En ce début du XXIe siècle, les intégrismes et les radicalismes religieux et philosophiques foisonnent, sont plus présents que jamais. Le moment est donc venu de s'interroger sur les meilleures voies pour rendre la société plus harmonieuse, plus humaniste, plus ouverte à chacun et à chacune. Alors si on y réfléchit, il y a par exemple deux questions qui se posent. Est-il acceptable que de nos jours encore, il soit dans certains pays ou dans certaines contrées, impossible d'apostasier, de changer de religion ? Est-il légitime que des lois religieuses soient encore des lois de l'État ? Et cela est discutablement au détriment de minorités religieuses. Cela va à l'encontre évidemment d'une société plus égalitaire, plus fraternelle, plus démocratique. Et donc il faut oser s'interroger clairement sur ce que doivent être l'humanisme et la laïcité de l'État au XXIe siècle. Sous-titrage ST' 501 ... ...